Musique Je suis trop triste de quitter Tours dans quelques jours. On se rémémore tous les endroits, tous les souvenirs, tout ce qu'on a fait ou qu'on aura fait différemment. Mon expérience Erasmus a été influencée par beaucoup d'expériences merveilleuses, des voyages inoubliables et des amis pour la vie. Je trouve que le semestre est trop vite passé. Musique Cissée est danoise. Elle étudie le français pour travailler dans l'humanitaire ou devenir professeure. Maria, étudiante mexicaine, vit à Vancouver. Elle y étudie les relations internationales dans l'espoir de devenir diplomate. Leur point commun, elles ont passé toutes les deux six mois à l'université François Rabelais. Chaque année, l'établissement accueille près de 500 étudiants internationaux venus d'Europe dans le cadre du programme Erasmus, mais aussi dans le cadre d'autres programmes d'échange des pays hors Europe, comme la Chine ou les Etats-Unis, soit 120 pays au total. Pour Maria, le choix de la ville de Tours n'a pas été fait au hasard. Il m'avait dit que c'était le français le plus pur. Il n'y avait pas vraiment d'accent, de dialecte, des choses comme ça. Donc c'était plus facile à comprendre. Je trouve que oui, que c'est vrai. C'est la ville parfaite pour étudier. À l'université François Rabelais, l'accueil des étudiants internationaux est une priorité. Perfectionnement de la langue dans des conditions privilégiées, grâce au centre d'apprentissage du français pour étudiants étrangers. Dispositif d'intégration, des programmes qui ont séduit Cissé, notre étudiante danoise. Ils ont un programme pour les parrains, pour le partenaire. Tu peux avoir quelqu'un dès le début qui est français, qui peut te montrer la fac, tu peux sortir avec, pour un verre, rencontrer ses amis. Ça marche super bien. Chaque année, ce sont aussi 700 étudiants Tourangeau qui partent faire leurs études à l'étranger dans 200 universités partenaires à travers le monde. À partir du moment où nous recevons bien les étudiants d'échange, nous allons pouvoir envoyer les nôtres et également faire profiter de bourses Erasmus, des enseignants et des personnels administratifs et techniques. Pour que les programmes d'échange profitent au plus grand nombre, les étudiants peuvent bénéficier de plusieurs bourses, celles d'Erasmus et de la région. L'université peut également fournir une aide financière aux étudiants modestes.